Musique Retour sur le salon studio télé du salon des entrepreneurs avec Mathieu Labbé, l'entreprise global, une entreprise lyonnaise qui est venu témoigner à Marseille. C'est déjà bien ça, bravo. Et vous êtes le leader, on peut dire français, de la visioconférence parce que la petite histoire dit que vous avez même concurrencé il y a quelques mois les grands leaders internationaux grâce à un ministre qui disait qu'il fallait quand même une certaine préférence nationale. Alors oui, j'espère que ce n'est pas uniquement pour ça qu'on a été choisi et je ne pense pas. En fait, Global fait effectivement de la visioconférence et c'est une partie de notre service sur lequel on s'appuie pour apporter plus de collaboration. Collaboration qui n'est pas uniquement orientée sur le business, c'est-à-dire l'échange de slides ou de choses très orientées réunions, j'ai envie de dire, mais aussi du descendant en permanence là avec où on participe en fait. Donc on essaie d'apporter déjà une interface sociale, on peut se loguer avec Facebook, Instagram, avec Twitter, avec Deezer, avec Soundcloud et donc on apporte des services qui sont eux aussi destinés aux gens tels qu'ils sont dans leur usage quotidien. C'est-à-dire qu'on peut utiliser YouTube, Vimeo en temps réel ensemble à 10 comme à 100 comme à 1000. On peut utiliser Deezer pour faire des playlists. On peut aussi aller vers le e-commerce collaboratif. Donc la visioconférence est un petit élément à travers tout ça qui permet de couvrir l'ensemble des usages, qui permettent de faire une bonne collaboration, une bonne communication. Alors le collaboratif et le participatif aussi, donc on peut voter, on peut donner son avis, on peut intervenir dans la réunion. Exactement, on donne la parole au maximum, on essaie de donner des droits qui permettent quand même de réguler un panel comme on a vu aujourd'hui pour être complètement virtualisé. Et c'est ce qu'on fait très souvent, ça permet de le faire de manière pas aussi importante en termes de budget parce qu'il faut pouvoir quand même l'organiser. Et nous on va le faire en un clic et à destination de tout le monde, donc pas top down pour une fois. Voilà, et aujourd'hui la visioconférence c'est quelque chose qui va vraiment révolutionner le monde où on aura quand même encore besoin de se rencontrer physiquement. On peut envisager que plusieurs personnes se rencontrent physiquement pour participer ensemble à une visioconférence en fait. Je pense même que la visioconférence va reconnecter les gens, c'est-à-dire qu'on va apporter une solution qui permet très rapidement de connecter des réseaux très diffus. On n'est pas tous à Paris, on n'est pas tous à Marseille et on peut quand même avoir envie de discuter de sujets intéressants qui soient orientés autour de la musique, de l'entertainment ou autour du business ou avec mon client directement. Mais si j'engage une communication humaine un jour ou l'autre, ça nous amène à peut-être nous rencontrer parce que ça restera toujours plus intéressant de se voir physiquement. Il y a encore tout un pan de communication qu'on ne connaît même pas nous-mêmes. Mais c'est faisable sous forme de start-up ça parce qu'on a l'impression quand même que la visioconférence ça demande beaucoup de moyens donc que c'est quelque chose uniquement à la portée des grands groupes. On disait ça à propos des taxis, vous avez vu ce que c'est devenu, je pense qu'on peut tout à fait faire ça. Aujourd'hui on le fait dans des grandes entreprises, on sort des très grandes entreprises très respectées comme Cisco, de très grands groupes. Pourquoi ? Parce qu'on arrive avec une vision nouvelle, neuve, sociale, collaborative au sens fun, au sens on veut être ensemble, on veut se sentir bien ensemble et on apporte cette interface qui séduit. Et donc on remplace peut-être des vieux outils. C'est un message qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans ce salon des entrepreneurs. Il faut avoir peur de rien, il faut être très ambitieux, il faut avancer. Il faut avancer, de toute façon on n'a pas le choix, on avance. Par contre je pense que quand on est convaincu, on trouve toujours écho. Et puis on a nous passé déjà 4 ans à avancer et je pense que l'horizon s'ouvre pour nous aujourd'hui parce qu'on n'est pas toujours timé par rapport au marché. Aujourd'hui justement je sors d'un panel sur la transformation digitale, je pense qu'on a beaucoup de pertinence pour nous. On le voit dans le marché sur les très grandes entreprises, la formation, l'éducation, tout ça fait beaucoup de sens. On est en groupe, on a envie de mieux être en groupe et c'est ce qu'on apporte. Une question un peu indiscrète, vous avez sûrement eu ou vous allez avoir des propositions de rachat à une société comme ça qui taille un peu des croupières à des grands groupes. Jusqu'à quand vous allez tenir et quelle va être la motivation qui va dire même si on me propose un gros paquet d'argent, je ne vendrai pas et je continuerai ? C'est un choix auquel on peut répondre en fonction de qui rachète, de la somme évidemment, mais en tout cas ce n'est pas notre driver. Notre driver c'est plutôt de changer ce que internet n'a pas réalisé et a promis depuis des années. C'est-à-dire on se connecte ensemble, aujourd'hui on s'envoie plutôt des notifications, on s'envoie des messages, on les reçoit tels qu'on veut. Nous ce qu'on propose c'est vraiment utiliser internet ensemble. Donc c'est un peu un doux rêve qu'on est en train de réaliser et qui fait écho dans pas mal de marchés. Donc on en est très heureux, on verra ça dans un deuxième temps. Merci Mathieu, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada